Les gens me demandent souvent la différence entre la toxine botulinique et les agents de comblement. En fait, c'est deux choses complètement différentes. La toxine botulinique va être utilisée pour relaxer un muscle. Donc on va, lorsqu'on l'injecte, permettre de vraiment de relâcher le muscle. Ça va être utilisé surtout pour le haut du visage. Donc on va l'utiliser pour les pattes-doigts, la glabelle, le front. En injectant la toxine botulinique, le muscle va être relaxé, ne pourra plus se contracter aussi fort et donc ne va pas créer de nouvelles rides. Si vous avez déjà des rides de repos, quand on injecte la toxine botulinique, comme votre muscle va se relaxer, ça va aussi atténuer les rides qui sont apparentes et avec le temps, votre collagène va les réparer et elles vont disparaître. Donc ça, c'est pour l'utilisation de la toxine botulinique. Pour ce qui est des agents de comblement, on va les utiliser plutôt pour le bas du visage en général. En fait, des yeux jusqu'ici, jusqu'au menton. Avec les agents de comblement, on va aller redonner des volumes qu'on a perdus ou on peut faire du lift aussi. Donc on peut aller redonner, reformer de la joue, mais on peut aussi lifter en utilisant la joue. On peut injecter le contour du visage avec les agents de comblement. On peut aussi faire les nasogéniens, les marionnettes, les lèvres, les cernes. Donc dans ces endroits-là, on va aller soit augmenter le volume, soit remplir un creux ou faire du lift.